bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cette guidance de la semaine on va regarder les énergies pour cette semaine du 22 au 28 janvier alors écoutez c'est une nouvelle formule de tirage que je vais essayer de mettre en place et je vais essayer de me tenir à cette organisation ça va être ça le plus compliqué pour moi donc écoutez c'est ma bonne résolution 2024 pouvoir vous proposer des tirages hebdo donc voilà j'espère que cette bonne résolution va tenir toute l'année on va regarder par signe astro grâce à trois cartes du tarot et bien les énergies qui se présentent pour vous sur cette semaine à venir bien sûr c'est comme toutes les guidances que vous pouvez regarder sur youtube ça reste du général vous prenez uniquement si ça vous parle vous laissez de côté ça vous parle pas allez jeter un coup d'oeil à votre signe ascendant votre signe lunaire voir s'il y a des énergies qui reviennent qui se complètent si ça vous apporte un éclairage supplémentaire et puis si ça ne vous parle pas il n'y a pas de souci vous laissez de côté c'est que le message n'est pas pour vous si vous souhaitez une guidance personnalisée vous avez mon mail en bas de cette vidéo lililatarot.com je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation et donc si l'échange est opportun entre nous donc vous me faites un mail avec uniquement prénom date de naissance des personnes qui sont concernées quel domaine c'est pro c'est sentimental c'est financier pas plus d'éléments pas de questions parce que parfois quand vous me questionnez il y a déjà des éléments de réponse sur la situation actuelle donc j'aime bien partir d'une page vierge rester le plus large possible allez c'est parti pour cette guidance de la semaine on se retrouve tout de suite pour les tirages allez c'est parti pour vous les lions on va prendre trois cartes du tarot pour voir un petit peu les énergies qui se présentent à vous cette semaine du 22 au 29 janvier allez une troisième carte pour vous les lions les énergies pour cette semaine du 22 janvier allez une troisième carte la voici alors qu'est-ce qu'on a pour vous on a la 5 de denier on a la 10 d'épée et on a le 9 de bâton ok bon et les amoureux en dos de deck alors peut-être pas une semaine hyper hyper facile pour vous les lions on va pas se le cacher vous avez deux cartes qui sont un petit peu compliquées la 5 de denier qui va nous parler de nos peurs qui va nous parler de la de notre blessure de nos blessures blessure d'abandon blessure de rejet blessure de trahison avec le 5 de denier il y a une forme d'isolement que l'on ressent une forme de solitude alors avec les amoureux en dos de deck est-ce que c'est sentimental est-ce que en tout cas ça peut venir d'une relation peut-être pas amoureuse mais d'un lien d'un partenariat d'une association avec cette carte des amoureux et là il y a peut-être quelqu'un qui vous manque avec le 5 de denier quelqu'un qui n'est pas présent qui ne vous nourrit pas en tout cas suffisamment et peut-être une relation ici avec la 10 d'épée bah qui est dans une période de crise ça peut nous parler d'une histoire ou d'une relation qui traverse une épreuve très difficile et peut-être une fin qui a sonné dans un lien ici et du coup une souffrance et une sensation de manque que vous pouvez ressentir alors avec le 9 de bâton vous tenez bon vous faites preuve de résistance on va dire par rapport à tout ça mais voilà probablement que pour certains d'entre vous en tout cas là il y a un petit passage à vide sur cette semaine en cas dans le cadre d'une relation amicale amoureuse familiale je ne sais pas vous vous sentez rejeté vous êtes dans le manque de l'autre vous pouvez nourrir une forme de dépendance avec ce 5 de denier par rapport à un lien et ici vous sentir vous voyez comme ce personnage il est enfermé dans son cube vous sentir un petit peu bah en mode repli en mode en mode solitude en mode résistance quoi je tiens bon parce qu'il faut que je tienne bon je fais preuve de courage faites preuve de courage ici par rapport à cette situation qui vous met dans une certaine forme de souffrance mais le 9 de bâton c'est la carte du courageux de celui qui tient bon qui ne lâche pas donc voilà il y a de fortes chances que vous arriviez bien évidemment à dépasser ces énergies et la bonne nouvelle on va dire avec le 10 d'épée c'est que on arrive au bout un petit peu de cette souffrance c'est voilà c'est en train de prendre fin symboliquement il ya peut-être ici une situation que vous vivez comme un échec une blessure ici qui est avivée par qui est ravivée par un lien qui qui voilà ça peut être parce que vous vous êtes senti trahi par un ami par votre compagne je ne sais pas que vous vous êtes que vous vous sentez ici un petit peu dans l'abandon un petit peu dans le dans dans il y a une solitude il y a une solitude pour vous sur cette semaine les lions qui va falloir dépasser avec courage avec force avec détermination et peut-être des choix aussi qui vont devoir être faits avec cette carte des amoureux pour cette semaine du 22 janvier donc une semaine un petit peu compliquée mais on nous dit que vous avez le courage vous avez la force de dépasser ça peut-être des énergies un petit peu basses je suis pas là pour vendre du rêve forcément mais voilà c'est aussi un passage sur cette semaine une difficulté là que vous traversez dans une relation sur cette semaine du 22 janvier voilà pour vous les lions belle semaine à vous à très vite elle est c'est parti pour vous les béliers on prend trois cartes pour voir les énergies de cette semaine du 22 janvier quelle énergie pour vous accompagner les béliers sur cette semaine allez les béliers hop voilà une elle est les béliers pour cette semaine du 22 janvier les énergie pour vous les béliers on voit la 2 et on voit la 3 ok alors qu'est ce qu'on a on a la 9 dp on a les amoureux et on a le 8 dp et en dos de deck on aura le 6 de coupe ok pas mal dp ici pas mal de mental ça représente aussi les amoureux le signe du gémeaux donc un signe d'air pourquoi pas ici qui influence votre semaine les béliers on nous parle avec le 6 de coupe peut-être avec les amoureux le 6 de coupe une histoire du passé un lien du passé quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps des souvenirs dans lesquels on est replongé une forme de nostalgie peut-être qui s'imprègne de nous sur cette semaine et qui vient réveiller un peu les peurs d'accord parce que 9 dp 8 dp on est dans le mental on est en train de tergiverser on est en train de se prendre la tête ici par rapport à une relation et relation probablement du passé d'accord avec le 6 de coupe vous êtes replongé dans une forme de mélancolie de nostalgie par rapport à un lien alors c'est pas forcément une relation sentimentale ça peut être une relation amicale une relation familiale bon mais c'est un lien ici probablement qui ressort avec le 9 dp c'est la carte un peu du burn out c'est quand notre tête n'arrête pas de tourner en boucle sur quelque chose c'est la carte de l'insomnie c'est la carte de des idées qui nous obsèdent qui nous oppressent d'une certaine forme de négativité il y a quelque chose il y a des souvenirs là il y a une réminiscence de de pensée d'émotions qui viennent vous plonger un peu dans le mal qui viennent vous plonger peut-être dans une certaine forme de pessimisme avec ce 9 dp vous avez peur vous êtes angoissé vous ressassez quelque chose vous vous en voulez de quelque chose par rapport à une relation par rapport à des décisions ici peut-être que vous avez prise et qui et qui vous prennent la tête en fait c'est dans votre tête que ça se passe en fait ici avec le 8 dp et le 9 dp et le 8 dp c'est une carte qui va nous parler de toutes nos croyances de toutes nos pensées limitantes c'est comme si vous vous mettiez un petit peu en position de victime en repensant à certains événements de votre passé et que vous regardiez les choses avec une certaine forme de nostalgie et de mélancolie qui vous plonge dans le mal-être qui vous fait voilà c'est ce petit diablotin un petit peu là qui surgit de notre tête et puis qui vient nous dire tu te souviens c'était ceci c'était cela mais non surtout voilà je sais pas moi si vous avez par exemple des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps d'un lien qui est important pour vous parce qu'entre les amoureux et le 6 de coupe on est quand même dans une connexion importante si cette personne alors soit c'est voilà vous vous retrouvez dans un lieu qui vous rappelle des souvenirs et du coup qui vous replonge un petit peu dans certaines angoisses que vous avez pu vivre par rapport à cette personne d'accord et l'impression ici d'être bloqué là-dedans de ne pas pouvoir vous libérer d'être un peu victime des circonstances ça peut être quelqu'un qui réapparaît dans votre vie et là auquel cas votre esprit il va vous dire non 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 attends attends souviens-toi comment ça s'est passé la dernière fois tu vas te planter ça va mal se passer de toute façon il n'y a rien de bon à tirer de cette histoire et de cette relation mais en même temps avec les amoureux et le 6 de coupe il y a quand même un lien et il y a quand même des sentiments et il y a quand même des émotions donc voilà un petit peu le fouillis pour vous les béliers pour cette semaine n'hésitez pas à me laisser un petit mot bien sûr un commentaire sous cette vidéo en tout cas je vous souhaite une excellente semaine à très vite les béliers allez on regarde pour vous les énergies les poissons pour cette semaine du 22 janvier quel est le message pour nos amis poissons pour cette semaine du 22 janvier 2024 allez les poissons les poissons alors on a un cavalier de bâton un 8 de bâton et la tempérance ok bon des énergies de feu ici des énergies d'action pour vous et on a la 8 d'épée en dos de deck ok beaucoup d'activité pour vous les poissons une semaine très active très intense beaucoup de choses à faire beaucoup de choses qui s'enchaînent et qui vous poussent peut-être à une certaine forme de suractivité alors vous voyez avec la tempérance il va falloir un petit peu surfer sur la vague il va falloir essayer de trouver le bon équilibre dans toute cette suractivité qui se présente à vous on peut avoir ici l'influence d'un signe de feu pourquoi pas du sagittaire avec la tempérance en tout cas avec le cavalier de bâton il y a beaucoup d'énergie beaucoup d'envie beaucoup de passion beaucoup de détermination le cavalier de bâton il fonce vers ses projets vers ses objectifs de manière hyper déterminée hyper motivée et avec le 8 de bâton on a l'impression que tout s'enchaîne hyper naturellement tout s'enchaîne bien tout est fluide avec le 8 de bâton mais tout va très vite aussi donc certainement beaucoup d'énergie ici à dépenser alors peut-être qu'avec la tempérance il va falloir un petit peu se poser un petit peu calmer le jeu et essayer peut-être de ralentir le rythme au niveau de vos activités au niveau de votre vie professionnelle votre vie personnelle tout ça peut être bien évidemment regroupé et nous dire que vous avez beaucoup de choses sur lesquelles vous devez porter votre attention et que ben voilà du coup avec la tempérance il va falloir essayer de trouver le juste équilibre dans tout ça c'est-à-dire réussir à saisir les opportunités qui se présentent réagir au quart de tour quand c'est nécessaire et en même temps trouver le bon équilibre pour que par exemple on ne soit pas totalement absent de sa vie familiale si c'est les activités professionnelles qui nous boostent voyez il y a quelque chose comme ça alors pour certains d'entre vous avec ce cavalier de bâton et suite de bâton il peut y avoir un petit coup de coeur il peut y avoir une étincelle de désir et de passion qui s'allume pour quelqu'un pourquoi pas alors avec le 8 d'épée on peut se sentir un petit peu bloqué on peut se sentir un petit peu comme comme dans une forme de d'interdiction le 8 d'épée nous fait parfois penser qu'on ne peut pas faire les choses qu'on n'est pas capable d'eux qu'on n'a pas la possibilité d'eux que les choses ne sont pas pour nous bon en tout cas là il y a un feu qui s'allume pour vous je ne sais pas dans quel domaine de vie ce sera mais il y a l'idée ici de réussir vous voyez à garder l'équilibre dans une situation qui peut être très agitée mais ça peut être parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et que tout tombe un petit peu en même temps donc mais de l'énergie vous en avez avec un cavalier de bâton donc vous allez réussir à faire face à tout ça avec le plus d'aisance possible et si on parle ici pour vous les poissons plutôt d'un aspect sentimental désir votre libido elle est au top sur cette semaine il y a beaucoup d'envie beaucoup de 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 flexibilité aussi dans votre attitude donc une semaine assez mouvementée énergique pour vous en perspective les poissons voilà pour cette semaine n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo à liker je vous dis à très vite allez on poursuit avec vous les taureaux pour les énergies de cette semaine du 22 janvier quelles énergies pour vous les taureaux allez on prend trois cartes du tarot pour voir les énergies de cette semaine pour les taureaux signe solaire signe ascendant signe lunaire taureaux allez trois cartes et bah les voilà hop alors qu'est-ce qu'on a pour vous on a la 5 de bâton en 2 de deck on a la 7 d'épée le 2 de denier et le 8 d'épée bon beaucoup d'épée ici enfin beaucoup d'épée 2 cartes d'épée sur 3 donc beaucoup de mentalisation beaucoup de réflexion on se torture peut-être un petit peu l'esprit là on hésite sur une situation on ne sait pas trop sur quel pied danser j'ai l'impression alors avec le 5 de bâton ça peut nous parler d'une ambiance un peu électrique on va dire ça comme ça le 5 de bâton peut nous parler de discussions un peu houleuses de débats de désaccords voilà on n'est pas trop d'accord peut-être sur une stratégie à mettre en place ça peut se passer au niveau professionnel ici pour vous ou dans vos relations de manière un petit peu plus large mais avec la 7 d'épée c'est un peu la carte du stratège c'est un peu la carte des choses qu'on ne dit pas qu'on n'assume pas qu'on garde un petit peu secrète alors bien sûr il peut toujours y avoir une petite ambiance un peu de fourberie avec la 7 d'épée est-ce que c'est vous qui faites preuve de stratégie vis-à-vis d'une situation est-ce que c'est quelqu'un qui se la joue un petit peu comme ça en mode je ne dis pas tout je cache des choses je manipule un peu vous voyez je dis que ce qui m'arrange en fait un petit peu avec la 7 d'épée donc on vous sent un petit poil déstabiliser les taureaux sur cette semaine avec ceux de Denis on va nous dire que vous cherchez peut-être un juste compromis dans une situation ça peut être un peu compliqué peut-être que vous avez à arbitrer un conflit une tension entre des collègues entre des collaborateurs au sein de votre foyer vous faites un peu l'arbitre dans tout ça mais en même temps voilà on sent que avec la 8 d'épée on est quand même un petit peu c'est une carte qui va nous parler de blocage c'est une carte qui va nous dire qu'on a un petit peu du mal à faire changer notre point de vue sur une question parce qu'on est bloqué sur certains principes on a peut-être un petit peu du mal à s'en défaire de ces principes de ces croyances et c'est peut-être ça du coup qui génère les tensions c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes croyances que l'autre face à nous ou que les autres face à nous et que du coup on n'a pas la même stratégie on a peut-être l'impression un petit peu d'avoir face à nous des gens qui se la jouent hypocrite qui se la jouent un peu filou quoi et du coup vous pouvez être un petit peu pas forcément déstabilisé avec le 2 de denier mais en train de voir un peu comment vous allez pouvoir vous accommoder tout ça et vous pouvez vous sentir un peu limité dans cette situation vous pouvez vous sentir un petit peu contraint vous pouvez vous sentir un petit peu comme ça restreint parce que la discussion les communications les échanges sont un peu tendus sont un peu crispés chacun y va de ses arguments et du coup chacun pense avoir raison et ça peut être du coup un petit peu voilà vous marchez sur des oeufs j'ai l'impression cette semaine les taureaux vous marchez sur des oeufs vous savez pas trop s'il faut totalement dévoiler les choses peut-être aussi avec ce 7 d'épée est-ce que vous devez jouer carte sur table face aux personnes qui sont face à vous ou est-ce qu'au contraire on est un peu dans un esprit de compétition on est un petit peu dans un esprit de rivalité avec ce 5 de bâton et donc qu'il vaut mieux cacher ses cartes et ne pas les divulguer pour l'instant et plutôt voilà avancer à tâton j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans cette ambiance là sur cette semaine alors n'hésitez pas bien sûr à me laisser un petit mot à me dire comment ça vous aura parlé c'est des énergies assez rapides il est évident que ça va pas parler à tous mais n'hésitez pas à me dire comment ça vibre pour vous bien sûr en tout cas excellente semaine les taureaux à très vite allez on poursuit avec vous les gémeaux pour les énergies de cette semaine du 22 janvier on prend 3 cartes avec le tarot pour voir un petit peu ce qui se présente à vous sur cette semaine comme énergie allez pour les gémeaux alors qu'est-ce qu'on a on a l'impératrice en dos de deck une arcane majeure on a ici la papesse arcane majeure l'étoile arcane majeure et le 5 de bâton ok bon 3 arcane majeure sur 4 cartes donc une semaine ici qui peut être quand même relativement importante pour vous avec la papesse on va nous parler de réflexion on va nous parler d'introspection on garde les choses un petit peu pour soi avec la papesse on les exprime pas forcément on est un peu on est un peu passif ici face à une situation qui peut être un peu peut-être crispée un peu tendue des discussions qui peuvent se révéler un peu un débat vous voyez parce que chacun a un avis et pas forcément le même que l'autre avec le 5 de bâton il y a peut-être certains obstacles ici sur votre route mais vous j'ai l'impression qu'en fait vous restez maître zen les gémeaux vous ne rentrez pas du coup dans ce conflit vous êtes plutôt en mode silence je réfléchis je me pose j'écoute j'écoute ce qui se passe j'écoute les arguments j'écoute les batailles entre guillemets j'y assiste j'en suis peut-être témoin mais je ne rentre pas dans le jeu de la discussion qui pourrait ne pas tout compte fait faire vraiment évoluer les choses ok alors est-ce que vous avez peur pour certains d'entre vous de vous affirmer dans une situation c'est possible en tout cas j'ai l'impression qu'avec la papesse et l'étoile c'est vraiment des cartes qui nous parlent de calme c'est des cartes qui nous parlent d'apaisement alors peut-être là sur cette semaine il y a des tensions des conflits qui vont s'apaiser justement qui vont devenir beaucoup plus sages qui vont trouver une issue favorable qui vont se résoudre je dirais sur cette semaine mais ça peut être aussi parce que vous adoptez une attitude relativement mature relativement posée pour aborder les choses et puis vous savez en fait avec la carte de l'étoile que bon tout ça ça va finir par se tasser que ça sert à rien de rentrer encore une fois dans le conflit dans le débat dans la confrontation et que voilà plutôt que de ramer à contre-courant en essayant d'imposer ses idées peut-être qu'il vaut mieux laisser couler d'accord peut-être que c'est dans vos relations familiales entre vous et vos enfants avec la carte de l'impératrice ça peut être aussi dans vos relations professionnelles ici où j'ai l'impression que soit il y a un conflit comme je le disais qui s'apaise soit on se rend compte que ça sert à rien de batailler ça sert à rien de se prendre la tête de toute façon tout va finir par se remettre dans l'ordre et les petites guerres d'égo n'ont pas vraiment de prise sur vous j'ai l'impression sur cette période alors on peut avoir l'influence ici d'un signe d'air comme vous avec l'étoile le verso des challenges aussi peut-être ici à relever pour certains vous êtes peut-être un peu en compétition dans un domaine de votre vie mais en même temps vous savez que de toute façon vous êtes assez serein pour moi avec l'étoile l'étoile c'est l'optimisme c'est quand on a la foi en nous en nos projets on sait qu'on est au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes et que tout va suivre on suit le courant avec l'étoile on se laisse porter peut-être parce que justement vous savez intuitivement avec cette carte de la papesse que c'est de cette manière-là que les choses vont se passer le mieux possible pour vous et l'impératrice c'est aussi une carte de maturité c'est une carte de pouvoir personnel c'est-à-dire que même s'il y a des petites querelles même s'il y a de la compétition même s'il y a de la rivalité même s'il y a une forme de tension vous semblez les Gémeaux sur cette semaine en tout cas parfaitement capables de prendre le recul la distance nécessaire et avoir la maturité et l'intelligence pour apaiser tout ça et ne pas forcément envenimer les choses plus qu'elles ne le sont ne pas mettre d'huile sur le feu parce que voilà vous partez du principe que tout va se remettre en place que tout il y a une forme de calme chez vous par rapport à une situation qui peut peut-être être agitée sur cette semaine alors n'hésitez pas à me dire les Gémeaux à me laisser un petit mot sous cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé à liker à partager à vous abonner excellente semaine à vous en tout cas à très vite on poursuit avec vous les Verseaux quelles énergies pour cette semaine du 22 janvier on prend 3 cartes avec le tarot pour les Verseaux une première une deuxième et une troisième allez pour les Verseaux pour cette semaine du 22 janvier et bien là voilà hop alors qu'est-ce qu'on a on a la 5 d'épée on a la force et on a l'empereur ok deux arcades majeurs plus ici un as de denier ok nouvelle opportunité nouveau potentiel ici à exploiter avec cet as de denier peut-être une opportunité une offre un nouveau commencement une nouvelle possibilité comme je le disais qui va vous demander d'être un peu combatif des Verseaux qui va vous demander de vous imposer parce qu'entre la force et l'empereur c'est deux cartes qui nous parlent de détermination qui nous parlent de courage qui nous parlent d'audace qui nous parlent d'autorité d'accord alors on a la 5 d'épée qui est là la 5 d'épée c'est toujours un petit peu les remises en question c'est toujours un petit peu les guéguerres d'égo c'est quand on est dans des situations qui peuvent être un petit peu conflictuelles quand on se prend la tête avec soi-même ou avec d'autres c'est des conflits qui sont un petit peu comme ça sous-jacents et qui du coup peuvent amener un peu une sensation d'hypocrisie de malhonnêteté de fourberie vous voyez avec le 5 d'épée c'est jamais très glorieux mais le 5 d'épée lui ce qu'il veut c'est la victoire la victoire quel qu'en soit le prix à payer donc là c'est comme si vous deviez vous battre symboliquement pour une opportunité pour peut-être obtenir je sais pas moi une prime une victoire dans un challenge professionnel une offre bon vous voyez comment ça vous parle et avec la force et bien vous allez devoir surmonter quelques obstacles surmonter peut-être quelques petits coups bas ici avec le 5 d'épée et avec cette carte de l'empereur on va nous indiquer que voilà vous êtes dans votre autorité c'est vous qui allez fixer le cadre c'est vous qui avez le pouvoir c'est vous qui allez agir on peut avoir ici un affluence d'un signe de feu dans vos énergies donc ça peut être ici le signe du lion le signe du bélier également qui ressort avec l'empereur vous voyez comment ça vous parle il y a un petit un petit débat des petites tensions ici parce que peut-être qu'on a face à soi des personnalités fortes qui du coup se confrontent qui sont un petit peu dans une forme soyons honnêtes avec la 5 d'épée et la force d'agressivité parce que c'est à celui qui se montrera peut-être le plus fort dans cette histoire qui fera un petit peu démonstration de son pouvoir donc là il y a une petite guerre de pouvoir sur cette semaine peut-être pour obtenir cet as de denier qui signifie une forme d'abondance donc peut-être une somme d'argent un gain une promotion une offre encore une fois voyez comment ça peut vous parler donc il ne va pas falloir lâcher il va falloir faire preuve avec la 5 d'épée et l'empereur de stratégie et c'est vraiment Descartes ici qui nous parle de ça l'empereur il est très stratégique il pose ses pions et voilà son objectif c'est de développer son empire et c'est d'y régner en maître ok donc il y a l'idée un petit peu de ne pas se laisser bouffer sur cette période de ne pas se démonter peut-être face à une démonstration un petit peu de force face à vous de faire preuve de d'autorité de 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 face à une situation et face à des personnes qui 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 ont pas forcément avec la 5 d'épée toujours votre votre bonheur et votre réussite à coeur d'accord alors peut-être que pour certains il y a des négociations des négociations avec votre boss pour des histoires d'argent pour des histoires de promotion pour des histoires de primes pour voilà une histoire d'augmentation avec cet as de denier et que le débat va être un peu fatigant parce que vous allez avoir quelqu'un face à vous qui va rien lâcher et vous non plus donc là on peut avoir comme je le disais un peu une confrontation un rapport de force sur cette semaine pour obtenir quelque chose qui vous tient à coeur et qui est peut-être en lien au matériel à l'argent ok donc ça peut être des négociations où chacun va vouloir un peu imposer sa loi ok donc le sachant et bien voilà on essaye d'avoir c'est un peu la main de fer dans le gant de velours c'est à dire de ne pas céder sur certaines choses qui vous semblent primordiales et importantes et en même temps de ne pas rentrer non plus billes en tête dans la personne qui est face à vous parce que là vous avez aussi quelqu'un en face de vous qui a de l'ego donc qui veut quand même garder la main et garder le pouvoir donc petit rapport de force pour obtenir ici quelque chose qui vous paraît en tout cas et qui semble être une possibilité intéressante voilà pour vous les versos n'hésitez pas à me laisser un petit mot un commentaire sous cette vidéo je vous souhaite une excellente semaine je vous dis à très vite on poursuit avec les capricornes pour cette semaine du 22 janvier quel message pour vous les capricornes pour cette semaine du 22 janvier on va prendre trois cartes avec le tarot quelles énergies pour vous en voilà une en voilà deux une troisième parfait alors qu'est-ce qu'on a ici on a la 7 d'épée on a la 8 d'épée on a l'as de denier et on a la 9 d'épée ah oh bah dites donc il y a beaucoup d'épées 7, 8, 9 d'épée dans votre tirage donc beaucoup de mentalisation beaucoup d'intellectualisation beaucoup de réflexion et un peu de blocage quand même ici il y a un nouveau départ un nouveau potentiel une nouvelle possibilité avec cet as de denier peut-être que vous entamez une nouvelle étape dans votre vie personnelle professionnelle matérielle je ne sais pas mais que tout ça génère beaucoup de peur beaucoup d'appréhension la sensation avec le 7 d'épée d'un peu de peut-être de malhonnêteté alors est-ce que c'est vous qui avez l'impression de ne pas avoir été réglo sur quelque chose est-ce que c'est vous qui avez l'impression qu'on n'a pas été réglo avec vous dans une situation bon la communication peut ne pas être fluide ici par rapport à ce qui se présente de nouveau en tout cas sur cette semaine parce qu'avec la 8 d'épée on est un peu dans les limites les blocages on est un peu enfermé on se sent un peu victime de la situation et avec la 9 d'épée on tergiverse beaucoup on est un peu dans la négativité et on voit plutôt comment les choses pourraient mal se passer plutôt que l'inverse donc il y a une idée un petit peu d'être plongé dans des tourments on va dire mais c'est juste des blocages que vous avez dans votre esprit dans votre manière de voir les choses par rapport à ce qui se présente encore une fois de nouveau est-ce que c'est une offre qu'on vous fait est-ce que c'est un nouveau départ que vous entamez est-ce que c'est est-ce que ça touche votre environnement ici cette as de Denis et que vous ce qui se passe à l'extérieur et bien vient générer du stress vient générer de l'appréhension vient vous donner l'impression de ne pas être libre en fait il y a comme une comme une idée ici de peut-être qu'on vous cache des choses qu'on vous manipule avec ce 7 d'épée qu'on vous dit pas tout est-ce une juste vision ou est-ce juste votre mental qui génère ça comme appréhension c'est un petit peu voilà le conditionnement le 8 d'épée c'est c'est quand on tourne en rond quand on tourne en boucle sur quelque chose et c'est c'est ce qui nous fait voir la vie ou les possibilités ou ce qui se passe de manière négative donc il y a peut-être un petit coup de mou sur sur cette semaine les capricornes un petit coup de vague à l'âme un petit coup de déprime entre guillemets par rapport à une situation où vous avez l'impression qu'on n'a pas été honnête avec vous ou une situation dans laquelle vous avez l'impression que vous avez fait une erreur que vous n'avez peut-être pas agi correctement avec ce 7 d'épée et qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas dites que vous auriez dû dire que vous n'auriez pas dû cacher ou dans les une manière de communiquer qui aurait dû être plus claire et du coup voilà il y a une forme un petit peu de de stress et de 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 pensée un peu obsédante et 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 pas forcément dans le bon sens du terme ici pour vous sur cette semaine donc voilà le sachant les capricornes ça savent que servent les guidances à vous de gérer et d'essayer d'appréhender tout ça au mieux pour pas trop non plus que ça vous prenne la tête et que ça vous poursuive nuit et jour que ça vous empêche de dormir parce que ça tourne en boucle dans votre tête alors peut-être que vous avez des problématiques matérielles financières c'est l'argent qui est au coeur de vos préoccupations c'est ça peut tout à fait être ça pour vous cette semaine des problématiques avec la matière on va dire et avec vos finances avec votre abondance et ça vous stresse parce que voilà il y a un truc qui vous tombe dessus ou vous êtes dans des certaines difficultés et vous avez du mal à à entrevoir des solutions à voir comment vous allez pouvoir gérer la situation et ça peut du coup provoquer un petit peu de stress et d'appréhension sur cette semaine voilà pour vous les capricornes n'hésitez pas à me laisser un petit mot un message sous cette vidéo pour me dire comment les énergies vous parlent très belle semaine à vous à très vite allez les scorpions on continue avec vous pour cette semaine du 22 janvier on va prendre trois cartes avec le tarot une première une deuxième une troisième écoutez voilà ça a été direct qu'est-ce qu'on a on a le 2 de coupe on a l'arcane majeur de la mort qui est votre énergie les scorpions la transformation le valet de bâton et le soleil ah bah écoutez alors ici on peut nous parler de relation on a le 2 de coupe quand même qui est en 2 de dette donc on peut nous parler d'un lien alors d'une relation sentimentale ou amicale ou familiale ou professionnelle d'un partenariat en tout cas ici qui est important pour vous sur cette semaine un changement une évolution mais une évolution avec le soleil très positive ici il y a comme un vent de renouveau dans vos énergies les scorpions sur cette semaine ce valet de bâton va nous parler de nouveauté de nouveaux désirs d'un flirt peut-être par exemple d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie qui vous séduit ou que vous séduisez le valet de bâton c'est la petite carte de l'aventure du flirt des premiers émois de l'attirance que l'on peut avoir pour quelque chose de nouveau donc peut-être pour quelqu'un de nouveau vu qu'ici on a le deux de coupe et avec cette carte de la mort et bien ça provoque un changement radical une évolution ici dans vos énergies un avant il y a un après on se transforme avec la mort c'est votre énergie de toute façon les scorpions donc c'est des énergies bien évidemment de mourir pour renaître pour renaître peut-être à plus de désir à plus d'espièglerie à plus d'innocence à plus de légèreté dans votre vie et de bonheur parce que voilà vous avez quand même deux arcanes majeures la mort et le soleil donc le soleil il vient nous dire que tout ça est très positif que ce changement qui s'opère dans votre vie ou dans cette relation grâce à cette relation et bien est très positif pour vous 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 sentez avec ce soleil épanoui vous vous sentez beau belle vous vous sentez dans la réussite vous vous sentez dans l'épanouissement ça peut être certaines révélations peut-être quelqu'un qui se révèle à vous qui vous fait une déclaration avec le soleil voilà ça peut être ça la lumière qui est mise sur une situation et sur une relation une révélation une mise en lumière des sentiments du désir de l'attirance quelqu'un quelqu'un qui vous dit que voilà vous lui plaisez que voilà il y a un flirt qui commence avec ce valet de bâton et pour ceux qui sont en couple ça peut être un renouveau assez important qui se fait dans votre vie sentimentale un changement d'état une évolution un retour de flamme on va dire qui se fait dans une relation déjà existante bien sûr ça ne se limite pas forcément à quelque chose de nouveau mais le valet va nous indiquer quand même de nouvelles énergies une nouvelle vitalité un nouveau désir donc ça peut être bien évidemment dans une relation déjà existante ça peut être des nouvelles ici que vous recevez qui viennent un petit peu vous déstabiliser peut-être parce que la mort elle occasionne toujours un changement assez profond et ici il peut y avoir l'idée que ce valet de bâton c'est nouvelle cette communication parce que les valets c'est ça aussi ce sont des messagers dans le tarot et bien ça apporte de bonnes nouvelles en tout cas ici pour vous il y a de très bonnes choses qui se passent concernant une relation pour vous sur cette semaine un changement assez profond beaucoup de lumière beaucoup de chaleur beaucoup de désir ici avec ces deux cartes donc une semaine calientée pour vous les scorpions sur cette semaine du 22 janvier écoutez n'hésitez pas à me laisser un petit mot un commentaire bien sûr excellente semaine à vous à très vite on poursuit avec vous les sagittaires pour cette semaine du 22 janvier allez on prend trois cartes avec le tarot pour voir les énergies et bien écoutez les voilà les voici les voilà alors qu'est-ce qu'on a on a le 5 de coupe le 4 d'épée le 6 de bâton et le 10 de coupe ok bon pour moi vous passez un cap cette semaine alors ça peut ici être un cap que vous passez au niveau familial le 10 de coupe peut symboliser notre entourage nos proches ce que l'on partage avec les autres il y a quand même l'idée soyons honnêtes avec ce 5 de coupe ce 4 d'épée d'apaiser de guérir une déception un sentiment un sentiment de perte peut-être que vous avez eu voyez c'est un peu le spectre là qui ressort sur ce 5 de coupe c'est le passé qui nous hante parfois un peu un sentiment d'avoir perdu quelque chose d'avoir perdu quelqu'un d'avoir perdu quelque chose d'important en tout cas et d'être plutôt concentré sur ce que l'on n'a pas ce que l'on a plus ce que l'on ne peut pas avoir et ce 4 d'épée va nous indiquer que vous vous posez vous vous reposez vous voyez elle est allongée cette personne elle prend un temps de pause pour réfléchir au passé à ce qui n'a pas été ou à ce qui n'est plus et à apaiser à mettre un petit peu de baume réparateur sur tout ça pour pouvoir justement retrouver une confiance en soi retrouver de la motivation retrouver du courage j'ai l'impression avec ce 6 de bâton que vous dépassez là une épreuve symbolique alors ça peut être une petite déception que vous avez vécu voilà c'est pas forcément quelque chose de géantissime on est sur des arcades mineurs ici donc voilà mais ça peut être un petit sentiment de déception que vous avez vécu par rapport à une personne ou par rapport à une situation et sur lequel tout compte fait vous prenez un petit peu de recul vous réfléchissez un petit peu à tout ça de manière posée vous vous isolez peut-être un petit peu avec ce 4 d'épée pour réfléchir tranquillement à cette situation et tout compte fait j'ai l'impression que vous en ressortez vous en ressortez vainqueur déjà avec ce 6 de bâton et puis vous en ressortez encore peut-être plus fort c'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir envie de réaliser un rêve d'avoir une quête en tête qu'elle soit personnelle ou professionnelle et que ben voilà il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le vouliez qui n'a pas forcément été une réussite et vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous pouvez percevoir comme aujourd'hui un échec et tout compte fait c'est comme si cette analyse que vous alliez faire elle va vous permettre de ressortir encore plus fort de ça c'est-à-dire que ce qui n'a pas fonctionné à un moment donné dans votre vie pour une raison X ou Y vous allez l'assimiler vous allez le comprendre vous allez l'analyser et ça va vous permettre de peut-être encore mettre la barre plus haut en tout cas vous ne perdez pas de vue votre objectif et le bonheur que vous souhaitez atteindre donc il y a peut-être pour certains comme une forme de guérison qui se fait un échec que vous digérez alors c'est un petit échec mais voilà il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'entendiez dans un domaine de votre vie et que voilà vous prenez le temps de digérer et vous vous rendez compte qu'en fait ça ne porte pas préjudice à vos qualités ça ne porte pas préjudice à votre capacité à réussir et que pour moi vous ressortez encore plus fort ici de cette étape que vous avez pu percevoir peut-être au départ comme négative ou comme décevante ou comme voilà mince j'ai pas réussi à obtenir ça ou j'ai essayé de faire telle chose ça n'a pas marché bon je suis un peu dégoûtée mais bon en même temps voilà ça va me servir de leçon je sais que si ça ça n'a pas fonctionné il faut que je revoie un petit peu ma copie et que je reparte de plus belle pour pouvoir atteindre et arriver à ce que je veux au final donc un petit poil de déception mais en même temps voilà j'ai l'impression que c'est un peu ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort et encore une fois rien de grave bien évidemment dans l'histoire c'est un petit sentiment que vous pouvez traverser sur cette semaine mais qui va vous revigorer et puis je pense qu'avec ce 10 de coupe vous allez aussi avoir le soutien vous allez vous rendre compte que vous êtes bien entouré vous allez avoir le soutien de votre famille le soutien de votre compagne votre compagnon vos enfants qu'importe enfin ceux qui vous sont proches les gens que vous aimez sont aussi là pour vous soutenir sont aussi là pour vous dire non mais c'est bon t'arrêtes pas à ça tu as telle qualité tu réussis tu voyez ils vont vous ils vont vous rebooster votre estime de vous et vous faire comprendre que ben voilà on peut pas gagner à tous les coups et que parfois les petits échecs qu'on rencontre ils sont là pour nous faire revoir un peu notre copie et évoluer voilà pour vous les agitaires n'hésitez pas à me laisser un petit mot un commentaire sous cette vidéo pour me dire si ça vous parle voilà à liker à partager à vous abonner très bonne semaine à vous à très vite allez on poursuit ce tirage avec vous les balances pour cette semaine du 22 janvier quelles sont les énergies pour vous les balances on prend 3 cartes avec le tarot pour voir les énergies de cette semaine allez les balances une première des balances pour cette semaine du 22 janvier quelles sont les voilà alors qu'est-ce qu'on a on a la 5 de denier on a l'as d'épée on a le soleil et on a la 5 d'épée bon 5 d'épée 5 de denier c'est des cartes un petit peu de transition d'inconfort peut-être malgré tout vous avez le soleil qui vient rayonner sur votre tirage donc rassurez-vous les balances tout ça s'arrange c'est-à-dire que vous pouviez être dans une phase avec ce 5 de denier où vous vous sentiez en manque peut-être en difficulté matérielle financière en manque d'argent en manque de soutien en manque d'entourage le 5 de denier ils se sont toujours un petit peu rejetés ils se sont toujours un petit peu à l'écart et puis il est un peu focalisé sur ce qu'il n'a pas mais peut-être qu'il y a effectivement des manques dans votre vie actuellement et des situations avec le 5 d'épée dans lesquelles vous êtes peut-être en conflit vous vivez peut-être une séparation vous vivez peut-être une rupture vous vivez peut-être des conflits dans votre vie professionnelle il y a une ambiance un petit peu comme ça de tension qui peut vous avoir plongé dans une certaine forme de solitude de retrait voilà pas bien quoi on n'est pas bien avec un 5 d'épée et un 5 de denier on n'est pas forcément bien la bonne nouvelle c'est qu'on a un as d'épée et qu'on a le soleil c'est-à-dire qu'on trouve des solutions sur cette semaine aux difficultés qu'on pouvait rencontrer que ce soit parce qu'on était dans une situation de tension dans un domaine de votre vie que ce soit parce qu'on avait des difficultés ici au niveau matériel au niveau financier ou que voilà on se sentait un petit peu jugé un petit peu exclu dans le cadre encore une fois je ne sais pas dans quel domaine en tout cas avec cette as d'épée on nous indique voilà des solutions une nouvelle vision un éclair de lucidité une vérité une information une communication une nouvelle qui débarque et qui va justement apporter avec le soleil des alors solutions ce n'est pas le terme que je cherchais mais qui va voilà des résolutions il y a une problématique qui se résout pour vous cette semaine une problématique d'argent une problématique relationnelle conflictuelle une problématique de négociation avec la 5DP c'est un petit peu les débats stériles c'est un petit peu quand on est dans des discussions qui ne mènent à rien parce que de toute façon on ne peut pas discuter avec les personnes qui sont en face de soi nous on ne veut pas se remettre en question les autres non plus personne ne veut lâcher tout le monde veut avoir raison au final tout le monde veut avoir gain de cause et du coup ça n'avance pas on patauge un petit peu dans la smooth je dirais avec un 5DP ça peut être des discussions en lien avec l'argent ça peut être des discussions en lien avec en tout cas un besoin un petit peu de sécurité que vous pouvez éprouver de rassurance que vous pouvez avoir bon là pour moi il y a des solutions soit parce que on arrive à discuter on arrive à communiquer différemment dans le cadre d'un conflit et donc du coup les choses s'apaisent et avec le soleil ben voilà c'est quand même une carte de réussite c'est quand même une carte d'aboutissement favorable d'optimisme de chaleur de réconciliation peut-être pour certains vous réconciliez avec quelqu'un avec qui vous étiez pris la tête et cette situation vous pesait parce que vous aviez l'impression un petit peu d'être exclu et puis peut-être que cette personne vous manquait voyez bon il y a une forme d'amélioration soit parce que on discute d'une manière différente on met les choses à plat et du coup le débat est stoppé et on arrête de se prendre la tête soit parce que vous avez une info importante qui vous est communiquée et qui vous permet justement de trouver des solutions à une situation qui paraissait quand même un petit peu compliquée et qui pouvait vous ronger parce que 5 d'épée 5 de denier franchement c'est pas des énergies hyper confortables c'est très inconfortable mentalement matériellement dans nos ressentis donc là très belle amélioration pour vous cette semaine vous voilà l'état d'esprit change et peut-être que notre perception tout compte fait d'une situation qu'on vivait mal va changer et on va se rendre compte qu'en fait tout ça on s'est peut-être pris la tête pour rien on s'est peut-être posé trop de questions voilà à cogiter en s'interrogeant pour essayer de comprendre alors que parfois il n'y a rien à comprendre et puis parfois il y a des questions sur lesquelles on n'obtiendra pas de réponse ça ne sert à rien de ruminer ça ne sert à rien de s'user la santé et le mental là-dessus et il y a une nouvelle compréhension du coup aussi peut-être pour vous par rapport à une situation de cet ordre voilà pour vous les balances n'hésitez pas à me laisser un petit mot un commentaire sous cette vidéo à liker à partager ou à vous abonner à cette chaîne excellente semaine à vous je vous dis à très vite allez les cancers on poursuit avec vous 22 janvier semaine du 22 janvier pour les cancers on prend 3 cartes du tarot pour voir un peu ce qui ressort sur cette semaine allez les cancers les cancers pour cette semaine du 22 janvier une première carte allez on en veut encore 2 les cancers et les voilà hop alors qu'est-ce qu'on a on a la 2 deniers on a le cavalier d'épée et on a la reine d'épée ok et le 6 de bâton on a peut-être ici les énergies d'un signe d'air autour de vous gémeaux verso balance beaucoup de discussions en tout cas je pense que ça peut ça peut discuter fort ici entre ces deux personnes vous et quelqu'un d'autre un partenaire un collègue une amie un enfant que sais-je cavalier d'épée les reines d'épée c'est un petit peu deux personnages qui sont assez cash dans leur discussion qui aiment que les choses soient dites clairement franchement honnêtement donc il y a peut-être voilà certaines choses qui vont être dites certaines vérités qui vont être dites alors j'ai l'impression qu'avec la 2 deniers on essaye quand même de ménager un petit peu la chèvre et le chou quoi mais bon avec la 2 deniers c'est toujours un peu aussi peut-être pour certains d'entre vous des discussions où vous a l'impression que ça tourne en rond ça tourne en rond on en revient toujours au même on n'avance pas chacun y va de ses arguments chacun amène essaye de convaincre l'autre mais en même temps au milieu de tout ça on a l'impression qu'on stagne on a l'impression qu'il n'y a pas d'évolution et qu'on est un petit peu comme ça en mode arrêt en mode stand-by avec le 2 deniers on cherche des perspectives on essaye d'ouvrir les perspectives mais parfois on peut être un petit peu souvent il est symbolisé par le signe de l'infini c'est-à-dire que voilà on peut avoir l'impression que certaines discussions on en revient toujours au même alors on a quand même la 6 de bâton en dos de deck qui peut nous indiquer une forme de victoire une forme de réussite peut-être que justement vous arrivez à sortir un peu d'un cercle vicieux de discussions qui tournaient en rond jusque là d'une certaine forme comme je le disais d'immobilisme ou de stagnation dans laquelle vous aviez l'impression d'être il y a une idée en tout cas d'affirmer son point de vue d'affirmer ses idées de dire sa vérité et la reine d'épée c'est aussi un personnage qui qui garde son sang-froid ok qui se laisse pas vraiment aller aux émotions et qui est capable de prendre des décisions parfois difficiles la reine d'épée c'est celle qui a déjà l'expérience de la souffrance et qui du coup se montre parfois il y a un petit peu soyons clairs avec un cavalier d'épée et une reine d'épée avec des épées c'est froid d'accord donc il peut y avoir un petit peu de froideur pour vous et il peut y avoir des discussions alors pas forcément houleuses c'est pas ça mais des discussions dans lesquelles on va se dire les choses telles qu'elles sont parce qu'on a besoin de sortir de ce cercle le vicieux dans lequel on est et on a besoin d'avancer tout simplement et ici avec ce 6 de bâton on peut quand même nous dire que vos efforts vont être récompensés et que les difficultés ou les obstacles auxquels vous pouvez être confrontés ici et bien vous allez réussir à les dépasser alors peut-être que vous allez réussir à dire votre vérité peut-être que vous allez réussir à trancher dans une situation qui nécessite votre réflexion votre intelligence votre neutralité et que voilà vous allez pouvoir faire avancer un petit peu le chemin ludique là en ayant en mettant les cartes sur table quoi en ayant des discussions qui vont mettre s'il y a des problématiques on va les mettre à plat on va les dire on va exposer les choses et on va essayer de trouver des solutions on va essayer de faire avancer une situation qui est un peu instable qui est un peu inerte on va dire voilà pour vous les cancers écoutez n'hésitez pas à me laisser un petit mot un commentaire sous cette vidéo pour me dire si ça a vibré pour vous à liker à partager à vous abonner enfin bon voilà en tout cas je vous souhaite une excellente semaine je vous dis à très vite allez on poursuit avec vous les vierges on regarde les énergies pour vous pour cette semaine du 22 janvier 2024 trois cartes du tarot pour nous parler des énergies pour vous les vierges allez une première une deuxième et une troisième on va garder celle-là en deux de deck le fou pour vous en deux de deck cavalier de denier trois de bâton et cavalier de coupe oh bah écoutez de belles énergies ici alors on peut avoir deux personnes qui sont en train d'élaborer des projets cavalier de denier ça peut être vous signe de terre cavalier de coupe ça peut être un signe d'eau scorpion cancer poisson mais ça nous parle mais ça nous parle des sentiments j'ai l'impression que vous avez envie de vous lancer les vierges vous avez envie d'oser sur cette semaine oser oser partir en voyage oser déménager oser parler de projets d'avenir peut-être au niveau sentimental au niveau d'une relation avec ce chevalier de coupe on a envie de vivre nos sentiments on est en quête de ce qui nous fait du bien ce qui nous fait plaisir ce qui anime notre coeur et la 3 de bâton c'est une carte d'ouverture de conquête de nouveaux horizons de préparation au changement on est en train de regarder vers l'avenir de manière positive avec cette carte et avec le fou c'est un petit peu celui qui fait le saut dans le vide vous voyez là ce personnage voilà il saute de la falaise et advienne que pourra quoi je dirais donc le fou peut nous parler de nouveauté d'un nouvel élan d'un nouveau pas que vous faites vers l'inconnu il a envie d'expérimenter le fou il a envie de partir symboliquement dans un voyage initiatique qui va l'emmener vers l'inconnu qui va l'emmener vers la nouveauté bien sûr mais sans vraiment savoir à quoi il doit s'attendre et il accepte le risque inhérent à cette nouveauté justement donc le cavalier de denier qui est plutôt un cavalier qui aime bien sécuriser les choses il ne va pas trop vite il n'est pas impulsif il n'est pas voilà mais peut-être que malgré tout ce saut de l'ange que vous souhaitez faire vous avez quand même pris le temps d'y réfléchir c'est pas un truc non plus impulsif là tac tiens c'est bon j'ai une idée j'ai envie de ça allez hop j'y vais je me lance non ça fait peut-être un petit moment que vous avez envie de vous lancer et vous avez pris le temps de le faire vous avez pris le temps de réfléchir vous avez pris le temps de faire vos plans vous avez pris le temps vous préparez à ça et là et bien il y a un premier pas peut-être qui est fait vers un nouveau projet vers une nouvelle opportunité vers l'avenir en tout cas que vous envisagez quel que soit le domaine que ça puisse concerner et ça peut ici avec le chevalier de coupe concerner un domaine qui vous touche donc pourquoi pas le relationnel sentimental pourquoi pas le familial mais voilà avec le chevalier de coupe on rêve on a envie d'aimer on a envie d'être aimé on a envie de romantisme on a envie de se laisser porter par nos intuitions par nos sentiments on a envie peut-être ici d'aller conquérir quelqu'un d'accord et ça fait peut-être un petit moment qu'on est dans cette réflexion dans ce travail on peut être dans le cadre d'une relation qui a avancé lentement mais sûrement et là et bien il y a une nouvelle porte qui s'ouvre même si ça va être ici peut-être qu'un premier pas mais en tout cas on avance vers ça on a envie d'avancer vers l'avenir on a envie de faire des projets d'avenir cette semaine les vierges que ce soit dans une relation ou même au niveau professionnel vous avez envie de vous lancer vers une activité qui vous plaît une passion que vous avez et puis vous vous dites allez hop banco c'est bon tiens je m'inscris à cette formation je m'inscris à ce club je m'inscris voyez c'est le premier pas le fou c'est l'élan que l'on donne pour hop partir dans une nouvelle direction voilà pour vous les vierges n'hésitez pas à me laisser un mot un commentaire pour me dire comment ça vibre pour vous à liker à partager ou à vous abonner excellente semaine à vous en tout cas à très vite pour vous abonner à liker